Le patriarcat a façonné les rapports de pouvoir en femme. A l'hôpital, ses rapports de nomination sont souvent occultés. Vous allez assister à une expérience inédite et incroyable. Un jeune médecin va tenter le grand saut. Vous êtes déjà là ? Bon, je suis à vous dans deux minutes. Il va abandonner ses privilèges de monde dominante pour découvrir l'impression patriarcale subie par les femmes à l'hôpital. Non, moi je suis féministe. Il faut faire attention avec le sexisme parce que ça peut être un peu agaçant au bout d'un moment. Voilà, il y a des hommes très bien, il y a des... Bon, il y en a qui violent, mais il y a des gens très bien. Il y a l'esprit carabin. Ça, c'est quelque chose qu'on doit respecter. Ça fait partie des traditions. Bouka 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 ! Oui, on met des mains au cul quelques fois. Bon, ça fait partie d'une culture professionnelle. Voilà. On ne va pas vous le faire à vous parce que... Quoique, peut-être que vous soyez d'accord. Non ? Mais oui, mais il y a des femmes qui aiment l'humour carabin. Moi, j'étais à l'internat. On chantait, on chantait... Sophie, la grosse *** qui suce des ***. Qui c'est qui chantait en premier ? C'était les petites externes, là. Hein, elles n'étaient pas farouches. Moi, j'ai hâte de commencer. C'est une expérience qui m'intéresse vraiment. Grâce à notre équipe de maquilleurs, il va changer d'identité et devenir un mâle incognito. Vous êtes sûr qu'on ne va pas me reconnaître ? Pendant 4 jours, il va se faire passer pour une femme nommée Margaret Anne. Le tout filmé en caméra cachée. Je tiens pour te présenter notre charmante infirmière. Non seulement elle est charmante, mais en plus elle est coupée tantôt. Oh, rien. Interne, il va devoir lutter contre le stéréotype. Bonjour monsieur, je viens vous examiner. Ah, excuse-moi, je te rappelle, je suis avec l'infirmière, là. Euh, je suis le médecin, en fait. Kiné, il va recevoir des avances inappropriées. Là, c'est pour le renforcement musculaire. Ah, sinon vous faites des massages à domicile ? Aide-soignante, il va faire l'expérience de la drague relou. T'es de garde, là, ce soir ? Euh, non, pas ce soir. Ouais, parce que moi je suis de garde, si tu veux voir ma chambre de garde. Le lit est confortable, hein. Excédé par tant de sexisme banalisé, il va se révolter. Excusez-moi, j'aurais besoin d'un avis sur... Sur ton cul ? Ah, il est pas mal ? Non mais sérieux, j'en ai marre, quoi. Je suis ici pour bosser, pas pour me faire traiter comme un objet. Oh, petit stéro. Ouais, là, c'est règle. C'est la place de l'homéopatie dans la médecine maternelle. Ce pneumologue a été rémunéré de 150 000 euros par total. C'est le moyen d'un généraliste 7 400 euros. C'est un humoral. Madame, 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 c'est un humoral. 7, 7, 7, 7 400 euros net. Le déficit de la sécurité sociale. Contre ce gouvernement qui veut étatiser notre profession. Alors, soignant, c'est un beau métier. Ce sont avant tout des gens qui contribuent tous les jours à la santé, au bien-être de la population. Et ce, dans des conditions parfois difficiles. Et les choses sont encore plus compliquées quand on est une femme. Donc, moi, je vais vous donner des petits conseils, les filles, sur comment se défendre dans ce genre de situation. Conseil numéro 1. Il faut rester cool. Il faut éviter de s'énerver parce que c'est crispant, les filles qui s'énervent. Conseil numéro 2. Il faut faire attention à comment s'habillent. Parce que ça peut déconcentrer les gens. Non mais t'es sérieux, là ? Quoi ? C'est trop long, c'est ça ? On m'a dit pareil pour l'autre vidéo que c'était trop long. Non, 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 tu peux pas envoyer ça, c'est super sexiste. Sexy ? C'est gentil, bah écoute, je... Ah, sexiste ! Oh non, t'exagères. Bon, allez, on va vous montrer. Quand on est un patient, on est dans une relation asymétrique vis-à-vis du pouvoir médical. Et lorsqu'on est une femme et qu'on est à l'intersection de différentes oppressions, que l'on soit issu des quartiers populaires, de l'immigration post-coloniale, ce rapport de pouvoir peut être tellement asymétrique qu'il prend la forme d'abus de tout genre. Bon, ça veut pas dire que tous les soignants sont des méchants pervers. Pas tous les soignants ! Alors dans l'actualité, il y a eu un certain nombre d'exemples de ce genre d'abus. C'est pour ça qu'on va parler des violences obstétricales et gynécologiques. On va prendre l'exemple de l'épisiotomie. Donc l'épisiotomie, qu'est-ce que c'est ? C'est une incision du périnée lors de l'accouchement. En 2013, l'épisiotomie était toujours réalisée dans 80% des cas sans le recueil du consentement de la patiente. Voilà. Oh, mais c'est pour votre bien qu'on fait ça, hein ! Faut ! Des recommandations de 2005 établissent clairement que cette intervention ne doit pas être systématique. T'es obligé de le faire parce que sinon le bébé, il peut pas passer sa tête. Faut ! Si elle était indispensable, comment expliquer les différences internationales ? En 2010, on retrouvait un taux de 26,8% en France, 15,2% au Royaume-Uni, 4,9% au Danemark. Depuis la mobilisation des associations, la réalisation de cet acte en France diminue. La moyenne nationale française est passée de 50% des accouchements en 1995 à 19,9% en 2014. Tu vas pas me dire que la taille de la tête des bébés a changé depuis 1995 ? Ah ouais, mais là tu me parles d'une autre époque, 1995, j'étais même pas né. Oh ! Le généron t'a 31 ans. Eh... Concernant les violences exercées par le pouvoir médical sur les femmes, il existe de nombreuses associations. Hashtag, groupe Facebook, Skyblog, non ? Ça existe plus Skyblog ? Alors on ne pourra pas tous les citer. On peut évoquer ici le travail de l'Institut de recherche et d'action pour la santé des femmes. Il est ainsi possible de dénoncer des violences obstétricales ou gynécologiques par le biais de Facebook, Twitter ou bien directement grâce à un formulaire à remplir en quelques clics. Il existe aussi le collectif Pour une médecine engagée, unie et féministe. Il s'agit ici d'une association de soignants se mobilisant contre le sexisme médical. Ils organisent pour cela de nombreuses formations pour sensibiliser les professionnels de santé à cette thématique. Pas tous les soignants ! A noter que ces abus ne s'arrêtent pas aux gynécologues. Alors c'est souvent dans la rubrique fait divers, donc là c'est un fait divers, puis là encore c'est un fait divers, donc ça fait quand même beaucoup de fait divers. Au point qu'on pourrait se demander s'il n'y aurait pas une tendance dans le milieu à banaliser ces actes. Franchement, oui, il y a des fois où on met la main au cul comme ça. Oui, si c'est par exemple une jeune médecin qui débarque, pour moi c'est pas du harcèlement. Ça fait rire tout le monde, ça détend tout le monde. On ne peut que s'indigner devant ces actes pénalement répréhensibles. Effectivement, si on prend la loi, mettre la main au cul d'une collègue, oui, elle pourrait porter plainte. Même s'il ne faut pas généraliser à tous les soignants. Ouais. Ah, pardon. Là, on s'est intéressé aux manifestations les plus évidentes du sexisme dans le domaine de la santé. Mais il y a aussi des manifestations qui vont être plus sournoises. Beaucoup de publications existent sur les différences de prise en charge selon le genre. Ainsi, dans le domaine de la cardiologie... En France, en cas de crise cardiaque, les hommes auront un taux de réalisation de coronarographie 57% plus élevé que les femmes. À niveau de risque égal, il est réalisé deux fois moins de dépistage de l'infarctus chez la femme que chez l'homme. Si le dépistage est positif, elles seront adressées pour coronarographie cinq jours plus tard que les hommes. Enfin, si elles sont toujours vivantes au moment du rendez-vous. Comme le dit Marilène Vuille dans La santé et politique, j'adore ce titre. Notre intention est bien plus large car il s'agit pour nous de mettre en évidence que les rapports sociaux de sexe croisent la santé à plusieurs titres et pas dans les seuls domaines de la reproduction et de la sexualité où l'on a tendance à les cantonner. Au sein même des professions de santé, les rapports sociaux de genre interviennent. Alors, il faut voir que ça remonte à très loin. Nathalie Pijermico décrit comment les femmes ont été écartées des postes de médecin. On peut citer ce manuel de médecine et de chirurgie de 1875. On apprend que l'exercice de la profession est absolument incompatible avec la vie de femme. Ou bien encore que la femme ne peut prétendre sérieusement la carrière médicale qu'à condition de cesser d'être une femme. Et oui, de par des lois physiologiques, la femme médecin est un être douteux, hermaphrodite ou sans sexe. Un monstre. Voilà, donc au moins c'est nuancé. Le choix des spécialités médicales est aussi affecté par des stéréotypes genrés. Si l'on en croit le site de l'adresse, les spécialités considérées comme étant plus prestigieuses parce qu'elles exigeraient une technicité et une adresse plus importante sont plutôt occupées par des hommes. La chirurgie par exemple est celle liée au travail de care, à la féminité, comme la pédiatrie, la gynécologie, plutôt par des femmes. Allez, on vous propose un petit jeu, on va croiser les revenus en fonction du pourcentage de femmes. A vous de jouer ! Et on observe les mêmes phénomènes dans les progressions de carrière au sein d'une même profession. Par exemple, dans la profession des pharmaciens occupés majoritairement par des femmes, on voit que ces dernières sont surreprésentées dans des postes d'adjointes comparés à leurs confrères masculins. Même chose pour l'évolution des carrières des médecins hospitaliers. Une tribune a même été publiée récemment dans Le Monde appelant à prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser une accession satisfaisante des femmes aux postes hospitalo-universitaires. Mais partons du départ. Pour accéder à ce poste, les médecins doivent d'abord être praticiens hospitaliers. Et dans les statistiques, le sexe ratio est de 0,9. La répartition hommes-femmes est plutôt équilibrée. Si on prend maintenant les chiffres des postes hospitalo-universitaires, les fameux PUPH, on retrouve maintenant 3,7 fois plus d'hommes que de femmes. Ah oui, mais je suis bête, j'ai oublié de vous dire un détail. Le salaire des PUPH est quasiment le double de celui des PH. Donc si c'est pas une injustice criante, ça quand même ? Mais non, mais c'est parce que vous vous occupez des enfants, alors du coup vous êtes moins investis pour votre carrière. Mais non, les femmes PH exercent à son partiel dans 9,8% des cas et les hommes PH dans 13,3% des cas. Laisse-moi t'expliquer. Vous n'avez pas les mêmes objectifs professionnels que nous. Regarde par exemple les médecins généralistes. Ça se féminise vachement et pouf, comme par hasard, ça fait des déserts médicaux. Si c'est pas la preuve que vous branlez pas grand chose. Enfin c'est pas moi qui le dit, c'est le syndicat des médecins libéraux. Ça date pas du 19ème siècle, là, c'est un article du Midi Libre en 2013. La féminisation du métier est une cause évoquée, car les femmes seraient peut-être plus sensibles à la recherche d'une meilleure qualité de vie. Quand on voit la photo, on voit qu'ils sont bien placés pour parler de jeunesse et de féminisation. Ouais, alors ok Julien, on va arrêter de faire son comport sexiste. Et on va repartir des analyses de Alice Denoyal-Jomard et Audrey Beauchaton. On peut se rendre compte qu'il n'y a pas de grande différence d'installation des médecins généralistes dans les régions rurales ou urbaines selon leur genre. Ici, en Bourgogne par exemple. Il s'agirait plutôt d'un phénomène contextuel affectant aussi bien les hommes que les femmes. Forcées de constater que la féminisation de la profession médicale suscite encore de nombreux préjugés. Ah oui, au fait, le début de la phrase c'est Si les femmes médecins ne sont plus perçues aujourd'hui comme des sorcières. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, comme le décrit Barbara N. Reisch, Avant, les femmes médecins étaient des sorcières et donc on les brûlait. Comme l'écrivent Laber et Nicky Lefeuble en 2005, Au lieu d'ignorer ou de stigmatiser les prétendues spécificités féminines en matière d'exercice médical, les pouvoirs publics auraient intérêt à réfléchir davantage sur les effets de la dynamique du genre, sur les aspirations de l'ensemble des médecins hommes et femmes quant aux conditions d'exercice de leur profession à l'avenir. Si on en revient à la Tribune du Monde, le collectif appelle aussi à ce que les femmes soient davantage représentées dans les instances de gouvernance des hôpitaux, des facultés de médecine et des conseils d'administration des sociétés savantes médicales. Bon, alors on va commencer par les doyens et les doyennes des facultés de médecine. Bah on n'est pas déçus, 35 hommes pour 5 femmes. Passons maintenant aux sociétés savantes. Ce sont des groupes d'experts qui vont émettre des recommandations, organiser des congrès, délivrer des bourses... Bref, des gens qui ont pas mal de pouvoir. Oh oui. Alors il existe beaucoup de sociétés savantes, une pour chaque spécialité médicale. Par exemple, moi je suis néphrologue, donc il y a la Société Française de Néphrologie. On rappelle que la composition en femmes de chaque spécialité est très variable, allant de 5% pour l'orthopédie jusqu'à plus de 70% pour l'endocrinologie. Ces proportions devraient donc logiquement se retrouver dans la composition des sociétés savantes. Alors pour pas qu'on nous accuse d'acharnement, on va tirer ça au hasard. Bon ok, 2 minutes, je reviens. Tu vas me manquer. Et oui, si on prend la néphrologie, spécialité présentant un ratio homme-femme plutôt équilibré en 2017, on ne peut pas dire la même chose de la composition de la Société Savante. Qu'il s'agisse des membres du Conseil d'administration, 2 femmes pour 11 hommes ou du bureau, 9 femmes pour 52 hommes, on est à moins de 20% de femmes. Bref, Société Savante de Néphro, ça reste plutôt un truc de macho. Tu sais quoi ? Tu m'as trop convaincu. J'appelle tout de suite le Conseil de l'ordre. En plus, en 2005, ils avaient signé une tribune avec des sociologues et tout, disant que la féminisation était une chance à saisir, donc... Ah oui ? Et ils ont saisi cette chance ? On va voir ça. Ah non, non, Amel, on peut pas, c'est le Conseil de l'ordre des médecins quand même, je vais avoir des problèmes après. Bon, 2 minutes, je reviens. On a tellement de souvenirs en commun. Bon allez, elle est où la tombe à Bourdieu ? Ok, bon bah allons sur le site du Conseil National de l'Ordre. Ah, ils ont un trombinoscope ? Tu penses à ce que je pense ? Est-ce que ton personnage est blanc ? Oui. Est-ce que ton personnage a plus de 50 ans ? Oui. Ton personnage est-il une femme ? Oui. Ah ! C'est Odile ! Bravo ! Allô, le Conseil de l'ordre ? Passez-moi tout de suite, le grand chef ! Alors nous n'avons pas eu de réponse, nous allons donc directement leur poser la question. Le 12 février 2019, à Paris, au siège du Conseil de l'ordre, avait lieu un débat sur le sujet de la prochaine réforme de la loi santé. Alors quoi de mieux pour décider de l'avenir de la profession que des gens aux cheveux grisonnants, avec de préférence un chromosome Y ? Ah, on n'est pas bien là entre nous ? Au Conseil de l'ordre, un bon boys club comme on aime ! Hein les gars ? Vous êtes gentils les gars ! Kevin Costner, seul avec sa bite et son couteau. Eh bah allez Julien, tu prends ta bite et ton micro et tu poses la question. Je voulais poser une question, la féminisation des professions médicales, 50% maintenant de femmes inscrites à l'ordre. On peut parler de la représentation au Conseil de l'ordre, il y a je crois 5 femmes pour 60 hommes. Moi ça m'inquiète un peu, comment peut-on faire pour continuer à écarter les femmes des postes de représentation sans que vraiment ça se voit et que des gens soucieux d'équité ou de parité ou même des féministes s'en aperçoivent ? Vous voulez dire, si j'essaye de reformuler votre question, c'est comment faire en sorte que les femmes qui sont très présentes dans ce milieu et qui sont là derrière, comment est-ce qu'elles vont pouvoir grimper les échelons ? Oui, il est encore très difficile de faire carrière quand on est une femme, j'en donne pour preuve que même dans nos universités, j'ai été la seule femme et qu'il a fallu la loi pour qu'enfin il y ait la parité. Nous sommes encore très loin de la parité, donc c'est une réalité. Écoutez, je crois que les choses vont bouger, que voilà, c'est parti et on le fera. Bah oui quoi, de la patience les meufs, calmez vos ardeurs ! Bah alors oui, vous étiez déjà en 1999 35% dans la profession et en 2017 45% ! Mais enfin bon, soyez zen, ça va venir ! De la patience qu'on vous dit ! Quand on sait l'influence de l'affiliation à ces sociétés et des titres universitaires sur la production de la recherche, on ne sera pas surpris de lire que le CNRS parle de discrimination de genre en science. Alors non seulement les femmes sont exclues des essais cliniques, cet article de 1989 est resté célèbre car il a enrôlé 22 000 hommes et zéro femmes. Comme une petite différence quoi. Alors bien sûr c'était il y a 30 ans donc les choses ont un peu évolué, mais il existe toujours un biais sur les auteurs de la recherche eux-mêmes. Il y a tout un champ de recherche chez les anglo-saxons qui s'appelle Gender Bias ou Gender Gap, étudiant comment les publications scientifiques sont elles-mêmes genrées. Voilà donc là pour les infirmières, au Royaume-Uni il y a 90% de femmes, mais dans la recherche infirmière, 30% des articles sont publiés par des hommes. Bon ok c'est scandaleux, mais ça ne change rien au résultat de la science ! Eh ben non ! La construction du savoir scientifique est également influencée par le genre. Même dans les reproductions anatomiques, on peut déceler des stéréotypes de genre. Tiens, là par exemple, c'est Vézal au XVIe siècle qui dessine un utérus. T'es sûre ? Oui oui c'est un utérus. Ça ressemble quand même vachement à une grosse te... On peut évoquer l'histoire de toutes les croyances plus ou moins fondées concernant le clitoris dans les sciences, et là je vous renvoie par exemple à la vidéo de Laurie Malépard-Traversy qui parle notamment d'obscurantisme clitoridien. Le clitoris a souvent été oublié, ou mal représenté dans les lits. Eh oh ça va c'était avant, et puis les youtubeurs sur l'histoire des sciences et de la médecine ça existe déjà. Et ils ont beaucoup d'abonnés. Même plus récemment, les représentations sexistes ont imprégné les descriptions scientifiques, par exemple celle de la fécondation. Dans son célèbre article The Sperm and the Egg, Émilie Martin décrit comment le mythe du spermatozoïde courageux évitant tous les obstacles pour transpercer avec force l'ovule qui attendait là, passivement, en mode tranquille, au calme, est totalement biaisé. Ce biais, qu'on appelle androcentrisme, a même probablement contribué à freiner la recherche elle-même, par exemple en retardant les études sur le rôle actif de l'ovule et de l'utérus dans la fécondation. Une partie du sperme peut être attirée par une rétractation de l'utérus après le rapport sexuel. Émilie Martin nous appelle à... Ah, ok Google, traduction ! Voilà, merci. Déceler de telles métaphores en étant conscient de leur implication permettra de retirer leur pouvoir de naturaliser nos conventions sociales concernant le genre. Alors non, ça ne veut pas dire que tous les chercheurs sont des gros sexistes. Pas tous les chercheurs ! Selon Nelly Houchourne, les causes seraient plus structurelles. Étudiant le cas des hormones sexuelles, elle commence par citer le chercheur Ian Hacking « Nous n'avons pas découvert les hormones sexuelles dans un coin perdu, comme une île déserte perdue dans la brume. Nous les avons nous-mêmes fait accéder à l'existence. » En effet, elle démontre dans son article que la liberté des chercheurs de réaliser leurs objectifs dépend dans une large mesure de structures organisationnelles et d'intérêts professionnels. Il ne s'agissait pas entièrement d'un manque de volonté des chercheurs, mais de l'absence de cadres institutionnels permettant d'étudier les processus masculins. On ne peut donc pas extraire la science et la recherche du contexte de la société dans lequel elles sont réalisées. Société qui est souvent le siège de préjugés sexistes. Le fait que la recherche soit androcentrée permet par exemple de comprendre que la crise cardiaque ait été conceptualisée initialement comme étant réservée aux hommes, entraînant des sous-diagnostics chez les femmes. Et donc du coup, elle meurt. Et oui, parce que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez la femme. Bah, c'est pas le cancer du sein ? Non, les maladies cardiovasculaires. Ou un truc avec votre utérus, quoi ? Non, les maladies cardiovasculaires. Il ne s'agit pas de différence biologique ou hormonale, mais bien de prise en charge différentielle selon le genre, de manque de prise en compte des symptômes en somme. En effet, on avance souvent l'argument d'un particularisme des femmes, d'une présentation différente des symptômes qui ne seraient pas reconnus, notamment des crises cardiaques sans douleur à la poitrine. C'est l'objet de cette campagne de la Fédération française de cardiologie. Alors, c'est possible si cette étude retrouve 42% des femmes avec une présentation atypique contre 30,7% des hommes. Alors d'accord, mais on va aller un peu dans les détails. Suivez-moi bien, si on va dans les annexes et qu'on compare par tranche d'âge, on peut voir que les différences ne sont pas si élevées que ça. Par contre, et c'est intéressant, l'absence de douleur existe aussi chez les hommes. Alors c'est relativement rare, 13% chez les moins de 45 ans, mais cette proportion monte à 46,6% chez les hommes de plus de 75 ans. Autrement dit, il y a plus de différences de probabilité entre un homme âgé et un jeune homme qu'entre un homme et une femme du même âge. Cela fait dire aux auteurs qu'après ajustement sur l'âge et le sexe, l'âge peut être un facteur plus important dans la probabilité de faire un infarctus atypique. Mais les sociétés savantes ont insisté beaucoup plus sur les différences liées au sexe. Biologiser les différences hommes-femmes permet d'occulter la réalité où la cause est à rechercher plutôt du côté de la prise en charge des femmes par le système de santé lui-même. Bon, mais alors du coup, on fait quoi ? En France, le cher pays de mon... Mais c'est bon, arrête avec cette blague. Enfin, ça fait un petit peu ringard. On peut espérer que le fait que de plus en plus de femmes accèdent à des postes de pouvoir dans le domaine de la santé puisse changer cette tendance sexiste. Cependant, ces espoirs ne pourraient être que des illusions si l'on ne poussait pas la réflexion plus loin en s'attaquant à la construction du savoir médical en lui-même. Comme l'écrit Cécile Stratonovitch, les connaissances médicales dépendent des sociétés qui les construisent. Il est donc certainement possible d'amender la construction androcentriste de la médecine. Il faudrait ainsi une volonté explicite pour que la médecine serve plus l'émancipation des femmes que la reproduction du paradigme de la domination masculine. Cette volonté passe par l'enseignement des sciences sociales aux futurs médecins, tout comme par la féminisation des lieux de savoir et la recherche spécifique des biais androcentrés en médecine. Sous-titrage Société Radio-Canada Cécile Stratonovitch Sous-titrage Société Radio-Canada Cécile Stratonovitch Sous-titrage Société Radio-Canada